Avant l'impression, les hommes reproduisaient déjà les documents, mais à la main. Avec l'invention du papier en 105 avant Jésus-Christ, puis l'apparition de l'imprimerie moderne avec Gutenberg au 15e siècle, les technologies n'ont de cesse d'évoluer. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de M. Thiot, qui dirige l'imprimerie Mercier depuis une dizaine d'années. L'entreprise utilise environ 150 tonnes de papier par an et compte 7 employés. Alors, aujourd'hui, le numérique a pris une place prédominante dans notre activité. Maintenant, on travaille déjà exclusivement en informatique. Moi, je passe 90% de mon temps derrière mon ordinateur, soit à répondre à mes clients en termes de devis, soit à traiter des fichiers, à préparer également les process d'impression. Donc déjà, dans la démarche commerciale, ça joue. Mais au-delà de ça, dans l'exploitation complètement. C'est-à-dire que maintenant, ce que nous imprimons est issu de fichiers numériques qui sont plusieurs fois traités via des logiciels dédiés. Donc nous avons des ordinateurs avec des logiciels exclusifs qui ont pour but de normaliser, imposer, traiter les fichiers pour derrière lancer en impression. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pré-presse. Ça, c'est une première chose qui est un incontournable. Après, nous avons plusieurs procédés d'impression. Entre autres, l'impression numérique, mais également l'impression offset. L'impression numérique, la définition même de l'impression numérique, c'est simplement d'envoyer un fichier d'un ordinateur sur une machine d'impression. Donc forcément, sans numérique, on ne peut pas faire. Et sur l'offset, en effet, ce sont des presses offset qui existent depuis de nombreuses années. Le procédé offset existe depuis de nombreuses années. On imprimait avant que le fichier PDF existe, donc avant l'exploitation informatique. En revanche, aujourd'hui, il y a eu de grandes avancées technologiques qui nous permettent de gagner énormément sur le temps de calage machine grâce à ces procédés numériques. Et aujourd'hui, on en est complètement dépendant. Alors, le principe de l'imprimante offset, c'est de la reproduction. C'est-à-dire que le procédé d'impression consiste à graver une plaque, une plaque en alu, qui est constituée de deux couches. Une couche qui aime l'encre, une couche qui aime l'eau. Le principe même, c'est à partir du fichier, de décliner ce fichier en une traduction quadrichromie, si en magenta jaune noir. C'est-à-dire qu'on arrive à décliner le gros des couleurs que l'on distingue à l'œil à partir de ces quatre couleurs primaires. Après, c'est une illusion d'optique. C'est une superposition de petits points qui font qu'avec le recul, si on superpose des petits points jaunes, des petits points science, on va apercevoir du vert. Nous imprimons sur des plaques alu qui, elles-mêmes, vont reproduire ces petits points d'encre sur un blanchier en caoutchouc qui, lui-même, va reproduire sur une feuille. Voilà. Donc, l'avantage de l'offset par rapport à l'impression numérique comme on l'a sur une presse numérique, c'est d'imprimer sur des grands formats de feuilles avec une grosse productivité, c'est-à-dire allant jusqu'à, dans notre cas de figure, 15 000 feuilles à l'heure. Alors, le numérique a apporté grandement à l'offset en ce sens qu'en effet, on a affiné le pré-presse, on a affiné la gravure de plaque et aujourd'hui, on a une définition et une qualité qui reposent exclusivement aux avancées technologiques qui, elles-mêmes, reposent sur le numérique. Ce qui fait qu'on est dans un métier qui est vraiment en permanente révolution technologique ou innovation quotidienne. Nous constatons que le numérique est incontournable dans le domaine de l'impression. Néanmoins, il ne remplace pas les procédés traditionnels tels que l'offset, mais contribue fortement à leur optimisation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501